bonjour à tous bienvenue chez technica mais écoutez cette année on va vous présenter un petit peu les nouveautés et les nouveaux développements qu'on a sur les gammes technica gros sujet et important pour nous dans la chaussure de ski c'est le renouveau d'un modèle qui est iconique pour technica ces dernières années qui s'appelle la cochise qui est notre fameuse chaussures de freeride ski all mountain free rando suivant la façon dont on a de les appeler qu'est ce que c'est cochise avant tout chez technica cochise c'est tout d'abord une chaussure de ski alpin performante c'est à dire quatre crochets et avec la possibilité de pouvoir débrayer et donc d'avoir du débattement de marche tout ça combiné avec des inserts pour pouvoir utiliser également des chaussures des fixations à insert type low tech comment se compose la gamme plusieurs modèles qui sont répartis suivant le flex 230 jusqu'à 110 et de la même façon chez la femme 215 jusqu'à 85 en terme de poids on a une chaussure qui s'améliore sur la partie poids où on va osciller entre un kilo 6 et un kilo 8 suivant le modèle le plus léger qui est la cochise light et le modèle le plus performant qui est le flex 130 ensuite quelles sont les particularités de technica sur la cochise on a une vision des choses avec cette chaussure qui a vocation à être un produit haute performance pour être utilisé sur tout type de ski donc on a tout d'abord construit un produit qui permettent de piloter des skis haute performance des skis free ride c'est la chaussure qu'utilisent nos athlètes sur le frère de world tour mais également de pouvoir être polyvalente suffisamment pour basculer sur des fixations à insert monter sur des skis plutôt large où on va chercher à avoir du contrôle grâce à ce produit là comment est ce qu'on fait pour une chaussure performante on utilise une construction issue de la partie alpine c'est à dire un produit qui est mono injecté avec des plastiques qu'on appelle PU polyuréthane sur lesquels on utilise différents types de typologie de plastique ou volontairement on va pas chercher des plastiques trop légers qui enlèvent le bénéfice de la performance et du contrôle qu'on peut avoir sur les skis on a une option dans la gamme qui vient répondre à ce besoin de légèreté qui s'appelle la cochise light où on vient injecter le produit avec du grillamide et ce qui nous permet de descendre à 1,6 kg l'autre élément important dans le contrôle qu'on a et dans la performance qu'on a sur les chaussures de ski c'est l'utilisation des chaussons ou volontairement on fait attention de ne pas enlever trop de matière au détriment de la performance donc on continue à utiliser les technologies cas chez nous qui sont nos technologies de boot fitting et qui permettent le meilleur maintien et la meilleure adaptation possible à l'anatomie de chaque pied sur chacun de nos skieurs autre nouveauté sur cette chaussure en termes de chaussant la façon dont la chaussure chausse à la forme du pied de très légères modifications pour toujours chercher la meilleure anatomie possible notamment autour de la pince talon et du bloc cheville où on vient réajuster légèrement l'anatomie de cette chaussure là pour enfermer et maintenir encore mieux la cheville très légère rehausse de la hauteur du coup de pied pour pouvoir l'enfiler plus facilement et un tout petit peu plus de largeur sur la boîte à orteils pour gagner un petit peu en confort devant on garde les quatre crochets on est en mono injection comme on l'a dit le très gros travail qui a été réalisé cette chaussure c'est le système ski marche qui est un système ski marche qui est apparent qui est externe maintenant sur cette chaussure et qui vient utiliser les technologies qu'on a pu valider sur les chaussures zéro g notamment et également le gain de performance de ce bras de levier externe que l'on a découvert sur la partie alpine avec la fameuse technologie t drive donc ce nouveau système ski marche externe s'appelle t ride il a le bénéfice d'être facile d'utilisation et d'être extrêmement robuste et d'apporter beaucoup de performances à la chaussure l'autre élément c'est qu'on a voulu s'assurer que cette chaussure là puisse être utilisé sans compromis sur la partie performance alpine et donc on donne la possibilité de verrouiller grâce à cette petite molette ici la partie ski marche donc une fois verrouillé le système ne peut plus s'ouvrir en aucun cas et vient complètement bloqué le sabot avec le collier dernier petit détail on a retravaillé sur le bloc semelle où on intègre la technologie grip hulk ce qui permet à la semelle d'avoir une courbure facilitant la marche tout ça avec des pads en gomme tendre pour une meilleure accroche et on ajoute sur les flex 130 et 120 ce petit complément de grip sous la voûte plantaire ce qui permet à que ce soit sur les rochers ou que ce soit sur des barreaux d'une échelle ou que ce soit sur les endroits où on va avoir besoin de ce supplément de grip d'avoir une chaussure qui est hyper polyvalente pour tout ça et donc pour terminer je vous décline la gamme avec les différents flex chez l'homme 130 avec la fameuse couleurs iconique orange 120 et 110 le tout avec un serre et une cochise light donc injecté grillamide pour un poids à 1,6 kg et sur la femme avec exactement les mêmes technologies petite nouveauté chez la femme c'est à dire qu'on a investi sur le marché haute performance avec un flex 115 avec la cochise pro 105 95 c'est sur la femme on est sur l'intégralité de la gamme en dessous des 1,6 kg et en parallèle des nouveautés chez technica cette année un petit rappel des gammes où on retrouve devant vous ici la partie pure alpine c'est à dire quatre crochets non débrayables avec une gamme qui s'appelle chez nous mac 1 qui se décline en trois volumes low volume medium volume high volume qui correspond aux différentes largeurs de pieds low volume pour 98 millimètres médium volume pour 100 millimètres et à volume pour 103 millimètres pour rappel cette année à ces gammes mac 1 intégrait la nouvelle technologie que l'on appelle t-drive qui est cette barre de renfort qui vient connecter le sabot avec le collier de façon élargie par rapport à ce qu'on pouvait faire auparavant et ce qui a pour bénéfice d'avoir une construction du flex de la chaussure qui est beaucoup plus progressif et réactif grâce à cet ajout externe on retrouve cette technologie sur les sur les produits medium volume 100 millimètres et depuis cette année également sur les low volume 98 millimètres et pour terminer la gamme chaussures de ski de rando 0g avec la tour pro tour scout et tour de la même manière chez la femme tour scout et tour qui viennent compléter la gamme technica que l'on retrouve à l'identique par rapport à l'année précédente sur les années à venir